Salut à tous, c'est André, bienvenue dans cet article vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fixer le prix de vos formations pour réussir à vendre, dégager des revenus sans pour autant vous brader. Alors, ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, eh bien d'abord, je vais vous donner les trois règles d'or pour bien fixer le prix de vos produits. On va parler également des erreurs fatales qu'il faut absolument éviter. Vous allez aussi découvrir une méthode à suivre qui est très simple et qui va vous permettre de fixer le bon prix dans n'importe quelle thématique. Et ensuite, vous allez découvrir quelques exemples de prix que vous pouvez suivre. Cela vous donnera des idées pour avoir le bon prix de vos formations. Alors, fixer le bon prix, je sais que c'est un casse-tête pour beaucoup, je l'ai moi-même vécu. Je sais que ce que vous ressentez, c'est un espèce de sentiment d'excitation parce que vous êtes arrivé au bout du chemin. C'est-à-dire que vous avez créé votre chaîne, votre blog, vous avez de l'audience, vous avez du trafic, vous avez des inscrits, vous avez créé votre produit, la page de vente. Et la dernière chose qui vous reste à faire avant d'envoyer un email à votre liste, c'est tout simplement de déterminer ce fameux prix. Et le casse-tête qu'on se pose, c'est de se dire, « Si je suis trop cher, je risque d'en vendre peu. Si je ne suis pas très cher, je vais en vendre beaucoup. » Donc, comment trouver ce bon point d'équilibre entre le fait d'en vendre beaucoup ou le fait d'en vendre peu en fonction du prix que l'on va fixer ? Et finalement, en général, on hésite énormément parce qu'on est dans un phénomène d'incertitude complète puisque vous manquez de recul sur votre activité pour déterminer un prix qui va fonctionner. Et vous avez peur, en étant un peu trop cher, de faire très peu de ventes et finalement, en n'étant pas assez cher, de ne pas gagner suffisamment. Alors, moi, je suis passé par là également à mes débuts blogging. Je me souviens de mon premier blog qui était sur le recrutement. J'avais créé mes premiers produits, ils étaient bien trop chers. J'ai eu beaucoup de mal à les vendre. J'ai même réalisé plusieurs erreurs, ce dont je vais vous parler maintenant. La règle d'or numéro 1, ce sera notre première règle à suivre. Celle-ci, elle est fondamentale. C'est qu'en matière de prix, vous devez jamais baisser vos prix sauf promotion exceptionnelle. « Ça, c'est une erreur qui est fatale et qui va tuer votre business. » Moi, je suis tombé en plein dedans avec ce blog sur le recrutement. J'avais un site qui était pas mal. J'avais quelques milliers d'inscrits. J'avais un peu de trafic. Je devais avoir 300, 400 visiteurs par jour. C'est honnête. Et j'avais créé un produit sur comment trouver un boulot. Ça parlait de créer son CV, sa lettre de motivation, de se créer un réseau professionnel, d'assurer les entretiens. C'était vraiment un produit qui amenait pas mal de valeurs. Et j'avais décidé de le vendre aux alentours d'une centaine d'euros. Donc, j'ai envoyé un email à ma liste. Et patatras, ça n'a pas marché. Alors évidemment, ça n'a pas marché pour plein de raisons. Finalement, j'avais un positionnement qui était trop large. Et puis, mon prix était, je le pensais, trop élevé. Et donc, comme j'ai vu que le jour du lancement, j'avais juste fait une vente ou deux à 100 euros, je commençais à être un petit peu en panique. Il y a à me dire, oh là là, mais mon projet est en train de foirer. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en cours de semaine de lancement, j'ai baissé le prix. Donc, deux jours après avoir vendu le produit à 100 euros, j'ai envoyé un email à la liste en leur disant, ben voilà, maintenant, le prix du produit, c'est 67 euros. Et donc, évidemment, qu'est-ce qui se passe quand vous rentrez dans cette logique ? Eh bien, les gens qui ont acheté le produit à 100 euros sont furieux parce qu'ils l'ont payé bien plus cher. Et puis, les gens qui voient que le prix baisse, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ils ne sont pas en train d'acheter. Ils sont en train de se dire, ce produit ne marche pas, il est obligé de le brader. Donc, à la rigueur, si je suis intéressé, ben, j'ai qu'à attendre parce que si ça se trouve, demain, ça ne sera pas 67 euros, ça sera 37 euros. Donc, vous créez un espèce de phénomène déflationniste, d'attente, dans lequel les gens n'ont plus aucun attrait pour le produit parce qu'ils perdent toute valeur à leurs yeux, puisque vous-même, vous n'y croyez plus. Et puis, un phénomène d'attente parce qu'ils disent que demain, ça sera encore moins cher. Donc, bien évidemment, en faisant ça, c'est la catastrophe. Et donc, il ne faut jamais, jamais, jamais baisser vos prix pendant une même opération de vente. Alors, bien sûr, rien ne vous empêche de faire des soldes de temps en temps. Par exemple, si votre prix habituel, c'est 100 euros et que vous voulez faire une opération dans laquelle vous allez relancer un produit en le vendant une cinquantaine d'euros, vous avez tout à fait le droit de le faire. Vous avez tout à fait le droit de dire à votre audience, voilà, la semaine du temps au temps, le produit ne coûtera que 50 euros. Et puis, effectivement, vous allez insister dans vos emails sur cette baisse de prix. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire. Mais ne le faites jamais en cours de même opération de vente. La règle d'argent, on a vu la règle d'or, voici la règle d'argent. Au début, ne soyez pas trop gourmand. Ça, c'est une erreur aussi qui est fatale. Et je pense que c'est quelque chose qui vient du webmarketing. C'est-à-dire que dans le webmarketing, vous allez avoir beaucoup de gens qui vont vous dire « Vous gagnerez plus en vendant cher. » Effectivement, vous allez gagner plus d'argent en vendant cher. Effectivement, si vous créez des produits à 1 000 euros et que vous en vendez une cinquantaine, c'est génial, vous avez gagné 50 000 euros, vous avez gagné beaucoup d'argent. Mais en réalité, vendre des produits à 1 000 euros, ça demande d'avoir un gros niveau de crédibilité, ça demande d'avoir de l'ancienneté dans sa thématique. Ça demande aussi d'avoir un niveau de qualité de produit qui est peut-être au-dessus de ce que vous pouvez faire pour le moment. Parce que si vous vendez des produits plusieurs milliers d'euros et que vous êtes un peu honnête, vous allez vendre des produits avec de l'accompagnement, vous allez vendre des points réguliers. Bref, quand on fait un prix premium, on est obligé d'avoir une espèce de logistique premium qui n'est pas à la portée de tout débutant. Et donc, au début, les gens se lancent et ils se disent « Ah là là, mais moi, je suis le meilleur de ma thématique, donc mes prix vont être un petit peu plus élevés que les autres parce que je suis meilleur, parce que je suis premium, parce que je vais tous les défoncer. » En général, quand on fait ça, on se prend une sacrée gamelle. Donc, au début, ne soyez pas trop gourmand. Vous serez extrêmement découragé si vous faites peu de ventes. Au contraire, si vous faites plusieurs dizaines de ventes, vous aurez un grand sourire. Donc, rien que pour cet aspect mental, rien que pour cet aspect psychologique qui va vous donner envie de poursuivre, je vous conseille fortement d'avoir des prix qui sont, au début, relativement faibles parce que ça va vous motiver à continuer. Alors que si vous vendez très peu d'unités, vous allez vous sentir dans une espèce de situation d'échec et vous avez plus de possibilités d'abandonner votre projet. Donc, il est absolument fondamental, à mon avis, au début, de ne pas être trop gourmand afin de générer des ventes pour créer une espèce de dynamique. On peut toujours augmenter les prix de ces prochains produits. Moi, lorsque j'ai commencé sur Trafic Mania, je vendais des coachings et je ne savais absolument pas combien les vendre. Et donc, j'ai commencé à les vendre 99 euros, ce qui n'est vraiment pas très cher. Effectivement, je les ai tous vendus. Et comme j'ai vu que ça avait bien marché, le mois d'après, je les ai mis à 199. Et à côté de ça, Trafic Mania gagnait en crédibilité, gagnait en audience parce que je publiais du contenu qualitatif. Et je voyais qu'à chaque fois, je vendais bien mes coachings. Et donc, le mois d'après, j'ai fait 299, 399 et j'ai fini à 499 euros le coaching. Mais il est évident que si j'avais commencé tout de suite avec un prix de 499 euros, alors que mon blog était tout beau, tout neuf et que personne ne me connaissait, j'aurais eu le plus grand mal à les vendre. Donc, au début, ne soyez pas trop gourmand. Dites-vous toujours qu'on peut augmenter son prix de produit plus tard. Vous pourrez toujours faire une nouvelle formation un peu plus complète. Vous pourrez toujours rajouter des bonus dans votre coaching et augmenter vos prix le mois prochain ou dans 2 mois ou dans 3 mois, quand vous serez bien établi. Ça nous amène à la règle de bronze. Au début, jamais, jamais, jamais de petit prix. Au début, ne faites pas de produit à petit prix. Ne faites pas d'e-book. Si vous vous lancez en faisant un e-book, vous allez être forcément déçu. Pourquoi ? Parce que la plupart des e-books se vendent entre 7 et 17 euros. Et pour gagner des sommes significatives avec des produits à 7 ou 17 euros, il faut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de trafic. Or, quand on débute, on n'a pas beaucoup de trafic. Donc, vous allez vendre une dizaine d'e-books, une quinzaine d'e-books. Si vous les vendez à 7 euros, vous voyez que le montant est quand même très, très faible. D'e-books à 7 euros, 70 euros, il n'y a pas de quoi fanfaronner. Donc, les e-books, c'est très bien. C'est vraiment un bon produit. Moi, sur mon blog qui était dédié aux tirs sportifs, j'en ai écrit 3, me semble-t-il, 3 ou 4. Mais je les ai écrits à un moment où j'avais une grosse liste pour pouvoir en vendre des volumes importants. Donc, c'est bien d'avoir des e-books dans votre gamme de produits. Comme ça, vous pouvez aussi répondre aux gens qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, mais qui veulent quand même acheter vos produits. Et il y en a. Mais ne le faites pas au début, parce qu'au final, ça va faire un petit chiffre d'affaires et vous allez vous sentir là aussi en situation d'échec. Donc, au début, essayez de ne pas commencer avec des prix inférieurs à une cinquantaine d'euros. Donc, comment faire pour déterminer le prix de son produit ? Eh bien, selon moi, c'est de faire deux choses. C'est d'étudier le prix du marché et de comprendre la notion de ROI. ROI, c'est le Return on Investment, le retour sur investissement. Le retour sur investissement, c'est une notion fondamentale dans la définition d'un prix. Je vais vous prendre deux exemples extrêmes et vous allez tout de suite comprendre. Si vous avez un blog sur l'immobilier, vous allez vous adresser à des gens qui vont faire un achat aux alentours de 150 000 ou 200 000 euros. Voilà. Quand on va faire un achat de studio dans une grande ville, c'est le prix. On va dire 150 000 euros. Les gens vont investir dans un appartement pour se construire un patrimoine à long terme. Donc, effectivement, dans ce cas-là, les gens sont prêts à dépenser plusieurs centaines d'euros dans une formation. Tout simplement parce que le retour sur investissement est très facilement mesurable. Je suis prêt à acheter une formation 500 euros, mais cela va me permettre de me construire un patrimoine et de devenir rentier. Le retour sur investissement est énorme. Maintenant, si vous êtes dans le développement personnel et que vous commencez à parler de la confiance en soi et que vous vous adressez aux grands timides qui ont du mal à s'opposer, qui ont du mal à dire non, qui ont du mal à exister en société, effectivement, vous êtes en train de résoudre un problème qui est important pour eux. Mais cela va être très compliqué de vendre cela à 500 euros parce que le retour sur investissement est quand même beaucoup plus difficile à mesurer. Donc, si vous êtes dans le développement personnel, vous aurez beaucoup moins de mal à faire des ventes si vous êtes sur des prix qui vont tourner autour d'une cinquantaine d'euros. Donc, ce n'est pas vraiment la longueur de votre produit qui va déterminer son prix. C'est beaucoup plus le rapport entre ce qu'il coûte et ce qu'il fait gagner. Et c'est vraiment important que vous compreniez cette leçon. Donc, si vous êtes dans l'immobilier, si vous êtes dans le marketing, si vous êtes dans l'entrepreneuriat, le ROI, le fameux retour sur investissement, est mesurable. Quand vous achetez une formation blogging sur Traffic Mania et que cela vous permet de créer un blog qui, la première année, va vous générer 30 000 ou 40 000 euros de chiffre d'affaires, vous n'avez aucun problème à dépenser 300 euros dans un cours de qualité. Si vous avez un blog sur la cuisine, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir ce genre de prix. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose que vous devez faire, c'est étudier le prix du marché. Donc là, vous devez tout simplement utiliser Google et surtout aller voir le marché anglophone qui est beaucoup plus mature que le marché francophone. Allez voir 5, 10 blogs dans votre thématique sur le marché anglophone et regardez ce qu'ils proposent. Regardez ce qu'ils proposent, mais faites également attention à ce moment-là à leur niveau de crédibilité. Par exemple, pour reprendre le cas du développement personnel, si vous allez voir un blog américain comme Lifehack, qui est peut-être le plus gros blog de développement personnel du monde, vous verrez qu'ils vendent des formations à 200 ou 300 euros. Oui, mais c'est Lifehack. C'est un blog qui est élu par des millions de personnes qui existent depuis une bonne dizaine d'années. Donc, ils ont un niveau de crédibilité qui leur permet d'avoir ce genre de prix. Donc, ne vous contentez pas d'aller voir les plus gros parce que vous ne faites pas peut-être partie des plus gros pour le moment. Donc, donnez-vous la possibilité d'avoir une vision large en allant voir des gros blogs, des blogs moyens, des petits blogs et regardez les prix qui se pratiquent et vous verrez quel est le prix du marché. C'est vraiment le meilleur moyen. La deuxième étape, une fois qu'on a déterminé le prix du marché, c'est de déterminer son niveau de crédibilité. Donc, si vous démarrez, placez-vous un peu en dessous du prix moyen. Moi, quand j'ai commencé à faire mes coachings, je vous ai dit, je les faisais à 99 euros. Alors, il n'y avait pas beaucoup de monde en francophone qui faisait des coachings à 99 euros, mais j'avais vu sur le marché anglophone que des coachings d'une heure et demie, deux heures, ça se vendait 150 dollars, 200 dollars, 300 dollars pour les gens qui étaient vraiment très établis, voire même plusieurs milliers pour les plus gros. Moi, je démarrais, j'étais sur le marché francophone, donc je me suis dit, je vais le faire à 99 euros. Et puis, si j'en vends 10, j'ai gagné 1000 euros et je suis bien content. Donc, j'ai commencé petit et j'ai augmenté au fur et à mesure. Si vous êtes bien établi, vous pouvez vous placer un peu au-dessus. Aujourd'hui, sur Traffic Mania, j'ai plutôt des prix élevés, mais c'est parce que j'ai un gros niveau de qualité, j'ai un bon niveau de crédibilité, j'ai une liste importante. Ça fait plusieurs années que je fais ça. Donc, je peux me permettre d'avoir des prix qui sont un peu plus élevés que ceux de mes concurrents, d'autant plus qu'en général, je propose des produits qui sont beaucoup plus aboutis que les leurs. Moi, je ne fais pas une formation par semaine qui va durer entre une heure et deux heures, enregistrée vite fait dans un hall d'hôtel ou dans un salon d'aéroport. En général, quand je fais des formations, c'est des formations qui durent 4, 5, 6, 7, 8 heures et qui vont vraiment au fond des choses. Donc, ça justifie un prix qui est aussi plus élevé. Mais au début, ce n'est vraiment pas la longueur du produit qui va déterminer votre prix, c'est vraiment votre niveau de crédibilité. Si vous êtes nouveau, attaquez la thématique avec un prix qui est relativement bas. Si vous êtes bien établi, vous pouvez être un petit peu plus cher. Gardez toujours en tête que si vous êtes trop gourmand, vous allez vendre peu et vous allez être découragé. Et gardez toujours en tête qu'on peut augmenter ses prix dans le futur. On peut augmenter ses prix dans le futur. Et même si aujourd'hui, vous vendez une formation à 50 euros, vous pouvez, si elle cartonne, si elle se vend vraiment bien et que vous voyez que votre blog monte en puissance, la vendre 70 euros d'ici deux ou trois mois. Ce n'est pas un problème de le faire dans ce sens-là. Monter les prix, c'est facile. Les baisser, c'est très compliqué, comme je vous l'ai dit au début. Gardez les prix premium et les mini-prix uniquement si vous êtes un gros de la thématique. Ça, c'est aussi une règle d'or. Alors, soyez extrêmement prudent par rapport à ça. Les prix premium, c'est-à-dire au-delà de 500 euros, par exemple, formation à 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros. Faites ça si vous êtes gros, parce qu'il faut avoir quand même un gros volume d'inscrits pour faire ce genre de vente. Faites ça s'il y a un vrai retour sur investissement. Faites ça si vous avez de la crédibilité et si vous êtes capable d'assurer la logistique. Si quelqu'un achète une formation à 2 000 euros, il ne veut pas juste avoir des fichiers téléchargeables et 3 heures de cours. Non, il veut pouvoir avoir du support, il veut pouvoir avoir vous appelé, il veut pouvoir faire un point. Donc, cette logistique, elle nécessite une structure que vous n'avez pas forcément au début. Donc, les prix premium, faites-le, mais faites-le quand vous êtes gros. Et faites-le évidemment si ça colle au retour sur investissement dans votre thématique. Et les mini-prix, ce que je vous ai dit au début, évitez-les au début, parce que vous n'avez pas un trafic suffisant pour vivre de prix de 7 ou 17 euros. Pour finir, je vais vous donner quelques exemples de prix. Si vous êtes dans une thématique sportive, vous pouvez faire des prix entre 50 et 100 euros. Moi, c'est ce que j'ai vu dans mon blog de tir sportif. C'est ce que je vois aujourd'hui sur la chaîne judo-jujitsu que j'anime. On est dans cette gamme de prix et on fait des ventes qui sont tout à fait correctes. Donc, dans cette gamme de prix, on arrive à vendre sans problème. La notion de retour sur investissement n'est quand même pas énorme. Si vous proposez un fanat de tennis, de progresser au tennis, il va être ravi, mais ça ne va pas changer sa vie du tout au tout, à moins qu'il devienne Roger Federer. Mais ça ne dépend pas d'une formation blogging. Donc, le fan de tennis, le fan de marathon, le fan de judo, le fan de tir sportif, il va payer entre 50 et 100 euros sa formation. Si vous êtes dans une thématique IMO, vous pouvez monter un peu plus haut. Vous pouvez aller au début aux alentours de 200 euros. Et après, quand vous aurez de la crédibilité, quand vous serez bien établi, effectivement, c'est une thématique où on peut vendre des produits 500 euros, 1000 euros si vous avez la structure, si vous avez la logistique. Thématique développement personnel, les prix vont être beaucoup plus faibles. Vous allez être au mieux aux alentours d'une cinquantaine d'euros, mais ça va être compensé par des volumes qui sont énormes. Parce que lorsque vous commencez à parler de problèmes liés au bonheur, liés à la confiance en soi, liés à la procrastination, vous touchez des thématiques qui sont universelles. Donc, vous pouvez réellement avoir des trafics qui sont énormes. Mais les gens ne vont pas payer des centaines d'euros pour une formation qui leur explique comment reprendre confiance en eux. Ils vont plutôt, si le problème est grave à ce point, aller voir un psychologue ou un psychiatre. Donc, à mon avis, il y a aussi une thématique sur laquelle il faut être extrêmement prudent en termes de prix. Encore une fois, on va compenser, à mon avis, avec des volumes qui sont très importants. Si vous êtes dans une thématique artistique, ça va être la même chose. Ça va être aux alentours de 50 euros. J'ai une cliente qui vend des cours de sculpture, d'autres qui vend des cours de dessin, d'aquarelle. On est sur des prix qui sont assez peu élevés parce qu'on reste dans la thématique du loisir. Le retour sur investissement n'est pas démentiel pour les gens. C'est du plaisir, c'est du loisir, c'est une activité week-end. Mais là encore, on peut avoir des volumes de vente qui sont très importants. Et en vendant des produits à 50 euros, il n'y a pas besoin d'en vendre des 100 et des 1000 pour gagner sa vie. Si vous voulez gagner 3000 ou 4000 euros par mois avec des produits à 50 euros, il n'y a pas besoin d'avoir une audience qui est démentielle. Il suffit d'avoir quelques centaines de visiteurs, quelques milliers d'inscrits. Et c'est largement, largement jouable. Si vous êtes dans une thématique business, on peut facilement être entre 100 et 500 euros. C'est le prix moyen des formations webmarketing par exemple ou des formations destinées aux freelances ou aux entrepreneurs en tout genre. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous appréciez ce format. N'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne YouTube Traffic Mania. Vous recevrez votre formation trafic gratuite. N'hésitez pas également à vous inscrire car quand vous êtes inscrit à la newsletter, vous recevez des astuces e-mail exclusives. Donc, cliquez sur le lien ci-dessous et je vous dis à très bientôt sur Traffic Mania pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup.